Avec 87 voix contre 15, le Parlement israélien, la Knesset, coupe les fonds transférés par l'autorité palestinienne aux familles de ses détenus. Adoptés définitivement, en vertu de ce texte, les sommes versées aux détenus seront défalquées du montant des fonds qu'Israël prélève au titre de la TVA et des droits de douane. A cette entreprise palestinienne que l'on appelle l'autorité palestinienne, Monsieur le Président, il est très facile d'être accepté. La seule chose que vous ayez à faire est de vous faire arrêter ou de vous faire tuer. Et là, vous pourrez y attendre. Selon Avid Ishter, un député du Likud est l'un des initiateurs de cette loi. Les sommes versées aux familles représentent 7% du montant du budget de l'autorité palestinienne, dont le déficit est déjà important. La réaction, elle, ne s'est pas faite attendre. Israël est une puissance occupante. Il contrôle nos points de passage. Il contrôle notre terre, notre espace aérien, nos eaux territoriales. Ils ne nous permettent pas d'importer, d'exporter librement et collectent des droits de douane en notre nom. Cette collecte nous est facturée à hauteur de 3%, puis ils ajoutent que cet argent est sous leur contrôle et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce qui n'est rien d'autre que du vol de grands chemins, c'est un vrai piratage. Ils volent des fonds palestiniens. C'est à nous de décider quoi en faire. Si nous étions libres, nous n'aurions pas besoin d'Israël pour collecter les droits de douane. Par ailleurs et emboîtons le pas à la Knesset, l'Australie a décidé elle aussi de mettre fin à l'aide directe à l'autorité palestinienne. A l'heure actuelle, la question des prisonniers demeure très sensible parmi les palestiniens. Depuis 1967, la majorité des familles palestiniennes ont eu au moins un proche détenu par les forces israéliennes.